... Bonjour à tous et bienvenue au Sanctuaire des Saints Martyrs Canadiens à Midland, en Ontario. Nous célébrons le 400e anniversaire de la première messe dans le Haut-Canada. Elle fut célébrée le 12 août 1615 par un missionnaire français, le père Joseph Le Caron, en présence notamment de Samuel de Champlain, qui explorait à l'époque la Nouvelle-France. Eh bien, 400 ans plus tard, aujourd'hui, les jeunes catholiques francophones de l'Ontario veulent marcher sur les pas de ceux et celles qui ont transmis la foi. Ils veulent leur rendre hommage. Regardez. Il est 9h30 lorsque débutent les commémorations. Sous un beau ciel bleu, une embarcation arrive à quai. C'est la reconstitution de l'arrivée de Samuel de Champlain. Avec lui à bord, Étienne Brûlée et le père Joseph Le Caron. Ils accostent avec une imposante croix en bois, symbole de la foi chrétienne, arrivée en Ontario il y a 400 ans. Ils étaient alors animés de valeurs d'amitié et de fraternité à l'égard des peuples autochtones. Vous voyez, nous autres François, nous sommes entourés de nos alliés Wendat également. Signe de cette fraternité qui devra être le fondement de cette Nouvelle-France. Une Nouvelle-France qui alliera à la fois ce que nous apportons de l'ancien monde et ce que nous sommes venus découvrir et apprendre du Nouveau-Monde. Champlain arrive avec ses alliés autochtones ici et un petit groupe de Français et arrive aujourd'hui et demande une messe d'action de grâce. On oublie que Champlain était un homme quand même assez religieux, assez spirituel et qu'il prenait au sérieux cette dimension de son travail ici en Nouvelle-France. Et donc la première chose qu'il a voulu faire, c'est faire chanter une messe d'action de grâce. Pour commémorer cette première messe en Ontario, les élèves du conseil scolaire de district catholique Centre-Sud se sont rendus en procession jusqu'au sanctuaire des Saints Martyrs canadiens. Là, ils ont assisté à une messe en plein air célébrée par le cardinal Collins qui dans son homélie revient sur le courage et la joie des missionnaires. C'est vraiment une occasion de penser du courage des disciples de Jésus, le Samuel de Champlain et aussi le père Joseph Lecaron et tous les autres qui sont venus ici à Ontario, à notre province aujourd'hui, pour prêcher l'Évangile, pour partager la joie de leur foi. Ça c'est vraiment, ils ont donné les exemples de courage et de joie dans l'action de l'évangélisation. Enfants, prêtres, organisateurs ou simples fidèles, ils désirent tous rendre hommage à ces missionnaires venus de loin pour transmettre l'Évangile. Par leur présence aujourd'hui, ils veulent aussi souligner l'importance de la mémoire et de la commémoration. Sans repères, sans signes, sans commémoration, sans mémoire, on n'a pas d'identité. Nous sommes des êtres hors sol, désincarnés. Et c'est uniquement en ayant un sens de racine, de continuité. C'est un héritage. Le passé n'est pas un fardeau, c'est un lègue, c'est un héritage, souvent très riche. L'importance de la commémoration, c'est de se rappeler qu'il y a des gens qui ont travaillé très fort pour évangéliser, des gens qui ont vécu dans des conditions très difficiles. Mais malgré tout ça, ils ont gardé la foi. Ils étaient éclairés par l'Esprit-Saint. Et puis pour moi, c'est de revivre ces moments-là. C'est d'apprécier les gens qui nous ont transmis cet héritage-là. Et puis pour moi, c'est une reconnaissance. Aujourd'hui, avec tous ces élèves-là, on est venu leur dire merci. Oui, je trouve que c'est absolument important de connaître notre histoire et de connaître notre religion. Parce que notre foi, c'est censé nous rediriger vers le bon chemin. Et je pense vraiment que c'était ça le but d'aujourd'hui. 400 ans plus tard, on célèbre encore ça. Ça fait 400 ans, presque beaucoup de gens ont participé et étaient là. Puis c'était vraiment beau de voir que 400 ans après, c'est encore tellement important. C'est ça le but d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada